bonjour à tous très heureux de vous retrouver donc pour cette web conférence consacrée au thème de la gestion rh durant la crise sanitaire mais également sur cette même gestion après la crise sanitaire notre thème l'intitulé de notre conférence et prime gestion des joueurs de congés repris du travail le cas des nouvelles musiques on verra que ça compte c'est une partie concerne effectivement les nouvelles équipes municipales mais également les équipes qui était déjà en place parce que on va revenir au début de la crise sanitaire et au début du confinement donc cette conférence est organisée évidemment par bk en partenariat avec la mnt et la mutuelle nationale territoriale et l'association des léthérable de grandes collectivités territoriales la drh g c'était donc merci à merci à eux cette web conférence qui vous allez voir façon vous l'avez vu dans les invitations vous avez reçu ce propos de deux intervenants qui vont nous faire deux présentations chacun une présentation je voulais présente tout de suite donc michael verne cet avocat associé au cabinet itinéraire à droit public à lyon qui lui est justement va nous faire un panorama assez large donc présentant évidemment le cadre juridique qu'il a étudié confinement au déconfinement et on verra que tendre le confinement que dans le déconfinement il ya plusieurs phases je pense que chacun vous en souvenez que c'est pas des blocs monolithique si je veux dire et deuxième intervenant olivier aimard drh de la ville d'arras dans le bas de calais qui a déjà été drh dans de nombreuses collectivités et pour rappel aussi la locité directeur général de la fédération nationale des centres de gestion qui lui aura plutôt un retour d'expérience sur la gestion rh dans sa ville d'arras et donc on reviendra sur un peu tout le début de la fédération et comment ça s'est passé à arras mais également maintenant l'après du travail et même pour la pour la suite de la de la gestion avant de leur donner la parole peut-être parce que vous êtes au courant que la séquence des municipales qui a été très très long est enfin terminé quand même après plus de trois mois donc parce que ce que ce qu'on peut ce que peuvent nous dire certaines équipes même qui ont eu leur les équipes et le premier tour ça voulait dire des installations fin mais même dans ce cas là relativement le plus stable en général c'était les sortants qui étaient reconduits même là toute cette période des municipales a un impact sur la gestion rh donc c'est pas neutre et ça a été évidemment beaucoup plus le cas quand il y avait un second tour et qui a eu effectivement un certain nombre de le basculement donc c'est vrai que ce contexte municipal n'est pas n'est pas anodin sur une crise exceptionnelle et qui a déjà beaucoup de conséquences donc c'est vrai que pour les équipes rh a été quand même beaucoup de travail et la continue c'est ce qu'on sait ce qu'on va avoir donc vraiment très rapidement trois temps un petit peu dans notre web conf donc on va voir la gestion durant la crise sanitaire donc le confinement et comme je vous le disais plusieurs phases du confinement au sortir de la crise sanitaire la fameuse reprise comment comment elle s'est elle s'est effectuée avec également plusieurs plusieurs temps et selon le temps qui qui nous restera peut-être de voir aussi tous les autres dossiers rh qui sont et qui sont nombreux et qui existaient avant avancé de ses prix sanitaires et qui qui perdurent donc certains délais des fois on pute un peu aménagé avec des fois des remords mais beaucoup de choses ce n'est pas le cas et j'ai envie de dire aussi plus l'impact a peut-être plus moyen long terme de la crise sanitaire en termes rh donc donc beaucoup d'un programme de travail très très chargé comme d'habitude je suis trop long donc je vais donner tout de suite la parole à à michael verne avant lui donner la parole j'ai oublié le détail technique pour vous puissiez posséder des questions je pense que vous le vous voyez déjà sur votre écran mais c'est bien pour le répéter parce que l'idée c'est de pouvoir poser vos questions dès à présent même durant les interventions éventuellement moi je pourrais les poser durant l'intervention des deux participants donc vous avez une fenêtre question que vous pouvez voir dans l'interface go to webinar qui est à la droite de vos écrans donc vraiment n'hésitez pas à l'utiliser je le dis souvent c'est vraiment le but pour nous c'est vraiment le plus d'interactivité donc maximum de reprendre votre question et de les poser à nos intervenants donc voilà je voulais juste faire cette précision et tombe tout de suite la parole à michael verne oui merci philippe oui un petit point juridique sur ce qui s'est passé pendant cette période à tout point de vue exceptionnel et notamment du point de vue effectivement des règles parce qu'en fait on s'aperçoit que dans cette période où il fallait gérer des problématiques un peu complexes en urgence notamment même surtout au niveau rh il ya beaucoup de règles qui finalement n'étaient pas écrites et il ya fallu les inventer au fur et à mesure effectivement du déroulement de la crise alors l'idée à l'intervention c'est quasiment que des textes nouveaux façon ils ont été à l'opé texte qui sont tombés donc bon c'est pas à 100% il ya des choses qui existaient précédemment mais c'est vrai qu'on a rarement eu autant de textes en si peu en si peu de temps des textes nouveaux une avalanche de textes qu'il fallait effectivement intégrer digérer et comprendre fait en urgence donc pas forcément toujours réfléchi et avec qui a une espèce de bilan coût avantage sur 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 ce que ça l'est entraîné et puis aussi des règles qui sont qui ont été édictés mais par simple instruction on voit d'ailleurs sur les nombreux les nombreux sites de centres de gestion que souvent la référence est uniquement celle effectivement de la foire aux questions sur sur le site du ministère du ministère de l'intérieur ou de la fonction publique donc pas forcément des règles qui étaient juridiquement absolument incontestables et des recommandations qui parfois étaient fondées sur des textes anciens voire obsolète bon alors pour commencer et en guise d'introduction quelques rappels de la chronologie de cette période là où je pense que vous pouvez changer de slide philippe donc très brièvement faudrait remonter pardon voilà au précédent slide donc trois périodes à distinguer donc du 24 mars 11 mai 2020 le décret 2020 293 prévoit des mesures générales nécessaires pour face à l'épidémie donc on est dans la période de confinement 11 mai ou 2 juin 2020 c'est les le texte applicable et le décret du 11 mai 2020 et on est dans la période de déconfinement progressif depuis le 2 juin on est dans la période de déconfinement tout court et la fin de l'état d'urgence sanitaire est prévue au 10 juillet 2020 et donc on va revenir dans une situation a priori normale à tout point de vue donc les excès que les exceptions qui ont qui ont présidé effectivement en matière de gestion rh pendant toute cette période à partir du 10 juillet non ne trouve normalement plus ne trouveront plus normalement à s'appliquer alors s'agissant de la période de déconfinement et des modalités de reprise de l'activité dans les administrations et dans les collectivités donc ça va être c'est des choses qui sont connues mais pendant ces trois premières semaines de phase de déconfinement la directive était de privilégier privilégier le télétravail quand cela a été possible donc avec bien sûr la règle de la compatibilité avec la bonne marge du service la configuration du lieu de télétravail etc etc étant précisé que ce télétravail les règles ont été assouplis par un décret du 2 2020 524 du 5 mai 2020 permettant le télétravail ponctuel en réalité on s'est aperçu que le télétravail a été organisé un petit peu comme on pouvait et que on s'inscrivait pas véritablement dans les règles dans les règles prévues par les dispositions en matière de télétravail avec tout ce que ça implique puisqu'il faut une délibération de l'assemblée délibérante etc bon donc là le télétravail première première préconisation désormais le télétravail n'est plus n'est plus la norme et mais reste une solution à privilégier dans le cadre d'un retour à une activité normale prévue pour le 10 juillet 10 juillet et en toute hypothèse la prescription est de maintenir dans le cadre de la reprise d'activité le respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale en mettant à disposition des agents les équipements nécessaires pour les protéger contre les risques de contamination donc voilà un petit peu les règles générales qui étaient préconisées pour ce qui concerne plus particulièrement les administrations et là philippe merci de passer au style suivant on aurait pu s'attendre effectivement à ce qu'on ait un texte qui précise vraiment de façon très détaillée les les règles qu'il fallait respecter dans le cadre de la reprise du travail en réalité il n'y a pas eu de texte aucun texte et on sait l'administration femme l'administration centrale a considéré effectivement que ces règles devaient découler des règles générales en la matière à savoir celle prévue par l'article l 41 21 1 du code du travail applicable aux employeurs publics qui prévoyait qui prévoit effectivement que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité protéger la santé physique et mentale des agents placés sous leur autorité deuxième règle générale qui est issu du décret 85 603 10 juin 85 c'est garder les locaux dans un état constant propreté présenter les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires à la santé des personnes donc on était dans le cas des prescriptions pour la reprise du travail sur la base effectivement de ces dispositions juridiques d'ordre très générales philippe est ce que vous pouvez passer au stage s'il vous plaît je commence à avoir plusieurs questions sur la sur la fameuse date du 10 juillet 10 11 juillet est-ce que je vous les pose tout de suite on attend la fin de votre présentation on sent quand même beaucoup de questions on va quand même là dessus d'inquiétude mais c'est pas très clair pour certains je pense qu'il serait préférable effet qu'on déroule puis qu'on reprenne les questions les autres parce que sinon on va jamais tenir notre notre pour le temps donc vous avez raison alors j'avocque ou je fais je pense que vous pouvez voilà vous pouvez passer au style suivant alors dans le cadre de cette reprise il m'a semblé intéressant d'aborder deux questions qui ont été récurrentes de la part des collectivités locales par rapport à mon activité la première était peut-on imposer le port du masque alors c'est pas forcément un texte légal réglementaire mais on avait le protocole national de déconfinement pour les entreprises qui indiquait très clairement que oui il était possible d'imposer aux agents le port du masque mais en complément des gestes barrières et seulement lorsque l'ensemble des précautions n'était pas suffisant pour garantir la protection de la santé de la sécurité des personnes donc avec en complément la nécessité d'identifier les besoins de former les agents au port du masque étant précisé que naturellement les masques devaient être fournis gratuitement par le par la collectivité puisque c'est pas aux agences aux agents de supporter effectivement le coût de cette protection alors cette mesure pouvait être instaurée après a priori avis du comité technique et du comité d'hygiène et ou du comité d'hygiène sécurité pour autant moi j'ai pu préconiser de le faire la mettre en place la mesure le cas échéant sans solliciter l'avis du comité technique puisqu'on était dans une situation d'urgence qui est effectivement à le consulter postérieur et en ce qui concerne mais ça très brièvement la jambe qui refuserait de porter le masque oui il ya effectivement le cas échéant une une faute disciplinaire mais bien sûr apprécié au cas par cas dans une situation exceptionnelle enfin l'idée n'était pas bien sûr de sanctionner les agents pendant cette période compliquée surtout ceux qui étaient effectivement obligés de reprendre présentiel philippe c'est la de suivants s'il vous plaît alors deuxième question qui est revenu et qui était récurrente la question de peut-on imposer la prise de température aux agents là pour le coup le protocole national de déconfinement pour les entreprises toujours mais on essayait de se raccrocher aux branches donc on se raccrochait à ce document pour qui disait clairement que non il était impossible de rendre obligatoire la prise de température pour les agents reprenant leur service étant précisé que de surcroît le la problématique effectivement du port du masque poser une problématique subséquente liée au respect du l'article 9 du rgpd puisque prise de température et traitement informatisé on était sur effectivement une interdiction de principe au regard du rgpd d'instaurer une prise de température systématique à l'aide effectivement d'un traitement automatisé donc non effectivement la réponse était non à cette question et on ne pouvait pas imposer on ne peut toujours pas d'ailleurs imposer la prise de température aux agents je philippe slide suivant s'il vous plaît alors pour ce qui concerne les personnes vulnérables et les conditions effectivement de leur reprise là on a eu quand même quand même beaucoup de beaucoup d'interrogations et un doute juridique qui continue à être un doute 1 aujourd'hui sur le fondement juridique enfin l'administration centrale le gouvernement a géré les choses comme elle le pouvait sur la base et des recommandations et des critères dégagés par le haut conseil de la santé publique et à titre préventif plusieurs pathologies ont été énumérées plus les femmes enceintes à partir du troisième mois qui sont considérés comme des personnes vulnérables et les personnes cohabitant avec les personnes qui effectivement présente soit pour remplir ces critères soit soit atteint d'une pathologie listée par le co conseil de la santé publique donc voici les préconisations en la matière qui ont été celle effectivement de l'administration centrale donc ces agents peuvent alors pouvaient et peuvent toujours a priori a priori déclarer effectivement un arrêt de travail dérogatoire via le c'est le téléservice déclarameli.fr qui a été en panne il ya quelques temps puisque d'après mais ce que j'ai pu en voir sur un dossier certains agents pouvaient plus effectivement le faire leur déclaration sur un mail mais visiblement le problème a été a été résolu depuis soit en faisant établir un certificat par leur médecin traitant et sur cette base là effectivement on pouvait justifier l'exécutif pouvait justifier le placement de ses agents en autorisation spéciale d'absence donc est une position d'activité impliquant le maintien de la rémunération des agents avec en plus des recommandations de l'administration centrale encore pas de texte pas de décret pas de loi mais qui préconisaient le maintien de l'intégralité de la rémunération et donc pas de baisse de prime en pareille situation alors j'ajoute que si on s'en réfère au à la loi de 84 l'article 59 sur les autorisations spéciales d'absence ne prévoit pas très clairement effectivement l'hypothèse dans laquelle on s'est trouvé mais le gouvernement s'est appuyé sur l'instruction une instruction de 1950 pour se faire donc on voit bien qu'on a été obligé effectivement sans 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 le terme que je vais utiliser ne soit ne soit cynique ou quoi que ce soit mais qu'on a un peu bidouillé pour arriver à trouver une solution en urgence pour gérer la situation de ces agents pendant la période en cause alors je vous les médecins médecins traitants ne veulent pas faire des arrêts comment faire on s'en est vécu là il ya eu quelqu'un alors à mon à mon sens le médecin il n'est pas tenu effectivement par quoi que ce soit mais attention c'est pas un arrêt de travail c'est c'est ce qu'ils appellent un arrêt de travail dérogatoire à savoir qu'ils constatent effectivement que c'est une personne vulnérable c'est à dire qui remplit les conditions les critères où est atteint d'une pathologie définie par le haut conseil de la santé publique mais là encore je suis désolé de vous le dire le le corpus juridique est extrêmement branlant c'est à dire que la base juridique elle n'est pas du tout certaine les autorisations spéciales d'absence je voulais dit elles peuvent pas se baser sur l'article 59 à mon sens parce que l'article 59 il ne voit pas d'autorisation spéciale d'absence en la matière précisément là dessus les dispositions vous allez trouver des des dans les foires aux questions vous avez trouvé des fois d'une notion d'arrêt de travail une autre fois une notion d'arrêt de travail dérogatoire de sur d'autres sur d'autres foires aux questions ou site de cdg vous allez trouver un certificat médical attestant effectivement que l'agent est un et est rempli les critères définis par le haut conseil de la santé publique pour être considérée comme une personne vulnérable donc voilà dessus contre le médecin bloc moi je pense qu'il faut essayer de passer par amélie ou faire la déclaration sur amélie si effectivement c'est c'est vraiment diriment pour le médecin d'établir un arrêt de travail mais c'est vrai que à proprement parler ce n'est pas véritablement un arrêt de travail alors où les agents ensuite mais on parle au passé pour le coup parce que là ce qu'on se convient d'évoquer les personnes vulnérables a priori a priori on est toujours effectivement sur la possibilité d'être placé en nasa jusqu'en tout cas le 10 juillet un date à laquelle on sort de la période effectivement de déconfinement et que on revient dans une dans une vie normale pour pour tout le monde mais juste pas parce que c'est une des questions qui est posée sur asa après le après 18 là je vais je vais être franc avec vous je n'ai pas la réponse express à cette question parce que d'ores et déjà on peut poser la question de savoir si effectivement les asas sont toujours on peut placer encore les agents vulnérables dit vulnérables ou travaillant avec des agents enfin vivant avec des agents avec des personnes vulnérables en autorisation spéciale absence je pense que la réponse est positive en tout cas sur toutes les actualisations les plus récentes que j'ai pu lire en la matière la possibilité est encore ouverte mais jusqu'au 10 juillet puisque au 10 juillet normalement on reprend une vie normale alors peut-être que monsieur emar aura son avis là dessus mais a priori je pense qu'on n'est plus dans une situation permettant de placer les agents en autorisation spéciale d'absence à compter du 10 juillet mais il ya un doute moi j'ai cherché partout il n'y a pas de réponse très très clair sur la question et je peux vous assurer que j'ai cherché juste pour revenir au passé parce que le problème se pose plus et on est sur la dernière période de scolarité des enfants de toute façon la question est également été prégnante pour les parents qui étaient qui avaient des enfants moins de 16 ans et qui disposait pas d'un mode de garde donc dios mais au 2 juin la règle était pour ces agents le principe du placement en asa garde d'enfants encore sur un sur un sur une base juridique un peu branlante et puis depuis le 2 juin il fallait produire un document attestant que l'établissement scolaire concerné était fermé ou n'était pas en mesure de recevoir l'enfant depuis le 22 juin toutes les écoles et collèges ont rouvert leur porte donc a priori on peut plus rentrer dans cette dans cette hypothèse encore que pour l'avoir le le vivre moi personnellement je sais que mes enfants n'ont pas repris ma fille est au lycée et mon fils au collège bon donc pour ses parents pour ses parents là ce qui théoriquement devrait voir leurs enfants aller aurait dû aller à l'école ou collège ou au lycée ben il n'y a pas de a priori n'y a pas de dérogation bon tout ça est encore encore une fois basé sur sur pas grand chose de très de très juridique on a et on a un peu géré l'urgence au niveau au niveau au niveau national je suis désolé je vais même si je suis en partie responsable parce que des fois je vous pose ces questions mais je vais vous demander si on peut accélérer un peu pour vite malheureusement je passe au sein est suivant alors oui au slide suivant juste quelques mots par rapport toujours sur ces modalités de reprise de l'activité la question de l'imputabilité au service de l'éventuelle maladie enfin du co vide contracté par un agent qui aurait été heureux qui aurait été contraint effectivement de retourner au travail très vite on peut pas l'exclure absolument mais de toute façon se posera la question de la preuve que le co vide a été contracté à l'occasion du service donc une preuve quasiment impossible à rapporter donc en réalité l'agent qui contracte le co vide pourra difficilement à mon sens faire reconnaître effectivement l'imputabilité au service de cette maladie avec tous les avantages que cette situation statutaire procure aux agents puisque ça entraîne une maintien de l'intégralité de la rémunération etc donc là dessus je passe très vite sur la question aussi qui était régulièrement posée du droit de retrait pendant la période de déconfinement bon le droit de retrait il est exclu à partir du moment où l'employeur a pris toutes les mesures de protection adéquates pour préserver la santé de ses agents à partir du moment où en revanche il y aurait eu des manquements des manquements graves c'est à dire on n'aurait pas pris l'administration n'aurait pas pris au niveau local au niveau de chaque collectivité les mesures permettant effectivement de garantir la santé des agents la possibilité d'exercer son droit de retrait serait le cas échéant envisageable mais il faudra effectivement que ce soit ce soit vraiment patent et manifeste pour que l'exercice de retrait soit légitime il ya beaucoup de cas aujourd'hui je sais qu'on difficile de répondre globalement à cette question là mais c'est des cas qui me doit votre connaissance qui se pose quand même dans un certain nombre de collectivités moi je n'ai pas eu je n'ai eu aucune interrogation sur l'exercice de retrait par les agents dans les collectivités pour voir si arras il a eu ce genre de problème donc à votre connaissance et pas il n'y a pas de vagues non 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 je pense que je crois que les choses ont été quand même relativement bien fait dans la majeure partie des collectivités et que du coup ah et puis il faut il faut vraiment quand même justifier d'une situation de danger qui soit manifeste qui soit avec ça donc il ya quand même des conditions qui sont relativement drastiques pour l'exercice légitime du droit de retrait donc je le reste internaute si jamais c'est votre cas n'hésitez pas à nous faire à témoigner là si au delà de la question de dire chez moi ça a pu exister excusez-moi je vous en prie donc on peut changer de slide pour évoquer maintenant la question la question de des congés alors on revient parce que aujourd'hui le dispositif est bouclé donc pour rappeler que sur la période du 16 mars au 16 avril 2020 l'exécutif pouvait imposer aux agents placés en autorisation spéciale d'absence de prendre des jours de congés à la limite de cinq jours fois de réduction du temps de travail ou de congés annuels à titre rétroactif c'est à dire que on pouvait effectivement on pouvait rétroactivement décider de placer les agents les obligés à prendre soit des rtt soit des congés annuels bon sur la période du 17 avril au 31 mai donc il faut bien distinguer les deux les deux périodes également était prévu la possibilité pour l'exécutif d'imposer aux agents placés en autorisation spéciale d'absence de prendre des jours de congés dans la limite de cinq jours donc la règle aujourd'hui bah trouve est arrivé à son terme puisque désormais il n'y a plus effectivement de possibilité d'imposer aux agents la prise rétroactive du congé ou deux jours de réduction du temps de travail accordé au titre de la réduction du temps de travail donc le dispositif est clôturé désormais voilà donc ça c'était un rappel de ce qui s'était passé après il y avait des dix il y avait il y avait des précisions effectivement dans l'ordonnance de l'ordonnance du 15 avril 2020 sur si l'agent dispose pas d'accel de rt etc je veux pas rentrer dans ce détail on n'a pas beaucoup de temps mais le cas échéant pour répondre aux questions là dessus donc je vous invite à changer de style avant prolonger c'est vrai que j'ai oublié de préciser au début qu'on va vous poser le nom de la voie de compte quelques questions qu'on appelle sondage un peu voilà sur des choses assez j'ai envie de dire assez assez simple et pour nous donner un petit peu un état un état des lieux concernant parce qu'on va justement parler des primes donc en haut pour cette question avez-vous adopté une prime qu'au vide dans votre collectivité oui ou non comme ça ça nous donne comme je vous disais ça nous donne un peu la temps la température je peux je peux continuer donc vous pouvez continuer maître là les gens répondent en même temps ça va à priori ça va tomber assez juste pour j'irai j'irai assez rapidement là dessus la question de la prime pour un décret du 14 mai 2020 est venu est un intervenu pour prévoir que les agents de l'état pourrait effectivement attribuer pourrait se voir attribuer une prime d'un montant maximum de 1000 euros pour les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a en raison des suggestions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services conduit à un surcroît significatif de travail en présentiel ou en télétravail ou assimilé bon ça c'est les conditions d'attribution de la prime ça veut dire parce que moi j'ai vu passer des trucs un peu un peu étrange en la matière ça veut dire que c'est ce sont ces agents qui peuvent bénéficier de la prime c'est pas tous les agents d'une collectivité donc il faut vraiment effectivement que ces agents ont est subi une augmentation significative de leur activité ont été particulièrement sollicités etc on nous l'expliquera bien dans les critères justement parce qu'ils viennent de votre délibération à race et justement sur les critères qu'ils ont retenu pour pour les agents qui pouvaient bénéficier de d'une prime je me permets vous donner juste le résultat de notre petit sondage en personne ça me surprend un petit peu c'est 59% oui et 41% non le devra moi j'aurais pensé plus de oui je sais pas si vous voulez réagir à mes questions l'hierma à votre connaissance c'était j'ai passé moitié moitié c'est un peu plus mais j'aurais cru qu'il y avait plus de collectivité qu'il avait adopté peut-être que parmi les noms il y en a il y en a certains qui ont prévu de le faire dans les semaines à venir et je n'ai pas d'accueil représentatif c'est juste aux internautes ils sont qui sont présents alors oui le dispositif est encore ouvert donc et dans ce cadre là effectivement ce que disait le texte c'est que s'agissant des collectivités le les modalités étaient laissées à la libre appréciation effectivement de l'assemblée délibérante donc et les attributions individuelles sur la base de ce qui est déterminé par l'assemblée délibérante étaient attribués par l'exécutif donc 1000 euros ça c'est un montant plafond dans les collectivités mais on est dans la liberté des collectivités locales de l'instaurer ou pas donc c'est pas c'est pas en tout cas juridiquement étonnant que certaines collectivités n'est pas effectivement délibéré pour instaurer cette prime ensuite sur les modalités dans le cadre fixé c'est à dire pour l'exercice des fonctions qui ont raison des suggestions exceptionnelles etc la l'assemblée était libre de déterminer effectivement les montants les seuils et et les critères d'attribution librement donc c'est laissé effectivement la libre appréciation des assemblées délérante de chaque collectivité donc je m'attarde pas puisque olivier en détail par rapport à sa propre expérience et je terminerai sur deux mesures qui ont été adopté très rapidement par la loi du la loi du 17 juin 2020 deux mesures à la marge on est bien d'accord mais il m'a semblé intéressant effectivement des soulignés la première sur les agents contractuels recrutés en application de l'article 332 qui s'ils bénéficient effectivement d'un d'une durée de services antérieurs de six ans doivent se voir effectivement d'emblée proposer un contrat durée indéterminée sous réserve effectivement que les contrats successifs qui nous permettent d'arriver aux six années ne soit pas ne soit pas espacé de plus de quatre mois là le texte de la loi de l'article 19 de la loi permet effectivement de ne pas avoir à prendre en compte effectivement la période de confinement pour l'appréciation de cette durée intermédiaire entre chaque contrat de quatre mois première mesure et la deuxième mesure et j'en finirai par là c'est effectivement la dérogation qui a été apportée à la règle du remboursement en cas de mise à disposition lorsque cette mise à disposition est intervenue de la fonction publique territoriale par exemple vers un établissement public hospitalier et en pareille hypothèse du coup le texte est venu prévoir que les établissements publics hospitaliers étaient dispensés étaient dispensés d'avoir à rembourser la rémunération à la collectivité d'origine de l'agent comme c'est normalement la règle voilà donc un panorama très rapide de ces de ces mesures mais le temps qui nous est imparti ne permet pas d'aller trop dans le détail j'espère avoir le plus clair possible et et je laisse la parole à philippe et ensuite à olivier ok merci beaucoup michael véan juste une petite remarque justement les internautes qui relativise peut-être un peu le chiffre de tout à l'heure de collectivité qui n'ont pas mis en place des primes effectivement on a plusieurs images qui disent les primes sont en cours des discussions le disait justement olivier marre et vous même à l'instant et et qui conforte un peu ce constat de dire c'était en plus c'était compliqué à mettre entre en place entre les détours des élections donc 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 voilà ça veut dire que au final ça sera intéressant d'avoir des chiffres je sais pas d'ici quelques mois d'ici la fin d'année de voir comme ça le nombre de de collectivités qui l'ont qu'il a adopté juste une petite aussi petite remarque sur tout à l'heure le droit de retrait alors je vous avrais on a un témoignage alors je ne sais pas bien ce qui veut dire est-ce qu'il s'est interrogatif ou pas ou affirmatif de dire parfois sur la gestion des entières ménagères et le service de propreté de la ville pour le droit de retrait affirmatif me dit tant donc donc apparemment c'est un secteur d'activité dans les collectivités où le droit de retrait parfois parfois est évoqué donc voilà je voulais juste vous le dire je crois qu'on a une autre question sondage avant de donner la parole à olivier aimart je sais qu'il a pas mal en parler donc je savais ça vient d'évoquer ce sujet du dialogue social le dialogue social a-t-il pu se maintenir durant la crise sanitaire dans votre collectivité oui ou non et on va continuer je vous laisse le temps de de répondre et donc je donne tout de suite la parole à olivier aimart donc drh de la ville d'arras bien bonjour à tous effectivement je j'apporte un témoignage très humble mais pour illustrer un peu la présentation très très précise et très claire de de michael sur le cadre juridique et réglementaire ce qui a prévalu à arras c'est donc ce souci d'adaptation une fois l'effet de sidération passé par rapport à mon caractère inédit de cette crise c'est très vite de réagir donc grâce notamment au plan de continuité d'activité le pca qui avait été quand même anticipé et anticipation donc justement c'est mettre moi aussi qu'essayer de qu'on essayait d'avoir toujours à l'esprit en maintenant bien sûr à distance toutes les formes de management donc c'est allé du codire qui se réunissait trois fois par semaine a aussi la le contact régulier des managers avec leurs équipes comme on y a cité et donc ce dialogue social ininterrompu comme comme ça parait là dans le titre je pense que ça a été pour nous entre guillemets une richesse puisque dès le 7 avril jusqu'au jusqu'à la sortie du confinement on a pu rythme et cette concertation avec les partenaires sociaux au rythme d'une réunion téléphonique d'une conférence téléphonique par par semaine leur état associé à cette conférence les nouveaux élus et les anciens élus effectivement un race le maire était brillamment réélu au premier tour et donc on n'a pas pu installer les nouveaux élus et donc on a quand associé dans ce champ de compétences de la gestion des ressources humaines les anciens et les nouveaux élus avec les partenaires sociaux donc siégeant en comité technique s'hsct et la et la troisième en réunion syndicale qui ne siège pas mais qu'on a quand même associé à ce dialogue social olivier juste pour l'instant pour le petit sondage pour aller les réponses mais très bien c'est 73% de oui et 27% de non est-ce que de prime abord vous trouvez à vous surprendre pas pas plutôt je dirais pas du 50 50 mais pas un chiffre oui mais c'est plutôt une bonne nouvelle non je pense que effectivement les 27% sont peut-être aussi dans les 41% qu'on peut encore mettre à la prime parce que c'est vrai qu'à des fois de concertation c'est d'anticiper non bah je pense que c'est bien enfin c'est rassurant de savoir qu'effectivement d'après ce que comme vous dites le direct social vous c'était dès le démarrage du confinement il a commencé voilà et alors donc du coup ce qui nous a permis on reviendra après le nous de de comment dire de régler la question des congés avant l'ordonnance du 15 avril c'est à dire qu'on s'est déjà mis d'accord sur la façon dont on allait entre guillemets imposer dans certaines situations les congés et aussi de prévoir les critères de prime dès l'annonce par le gouvernement ou président je sais plus mais en tout cas avant la publication du décret début le dialogue social je tiens quand même juste à préciser sur cette slide ce n'est pas que évidemment le dialogue avec les partenaires sociaux ceci dialogue direct avec les agents et forme de démocratie directe et donc on a mis en place des outils il ya une de sur newsletter mais il y avait un des groupes whatsapp dans chaque département en organisant département la ville d'arras et et aussi la publication enfin de certaines vidéos au début bien sûr une vidéo du dgs pour annoncer un peu la disposition liée au pca une dix via une vidéo pour un témoignage d'un d'un agent qui se portait volontaire pour intervenir dans des services du pca alors qu'elle n'était pas concerné et puis une vidéo de moi même le drh pour annoncer d'aller des mesures concernant l'épongée donc on a quand même essayé de maintenir cette communication avec les agents et ça a fonctionné vous aviez justement sur les vidéos ça a plutôt bien fonctionné parce que l'information circuler les gens se sentaient pas coupé du en dehors du pcr bien sûr les gens se sentaient pas coupé du de la collectivité et je crois que ça favoriser la reprise dont on va revenir après dernier sujet sur cette slide on a pu aussi mettre avec un numéro d'appel direct ça c'est grâce à la conseillère de prévention qui a été très disponible d'un travail énorme et qui a pu tenir ainsi sur son fichier du des agents et bas les différentes situations auxquelles les agents étaient se situer enfin été confrontés donc c'est vrai qu'on avait des gens qui étaient en nasa des gens qui étaient pour différents motifs des gens qui tentaient les travails à plein temps d'autres qui étaient présents en partiel enfin on y reviendra mais c'était vraiment ce pointage qui a pu être fait avec les agents et les et les managers et enfin on a pu aussi mener parallèlement la concertation avec les autres acteurs du territoire ce tracteur comme la communauté urbaine puisque arras et ville sans d'une communauté urbaine ou de syndicats mixtes pour l'enlèvement des ordres de ménagères et adopter des dispositions notamment concernant les congés qui étaient qui étaient cohérentes voilà pour le cette première étape que je que je voulais souligner qui a permis plus facilement d'avancer sur les sujets suivants et notamment le premier c'est la première question qui a été posée dans vos courses et conférences intersyndicales c'est la gestion des congés on n'était pas on ne devait pas forcément attendre l'ordonnance avec le régime des congés il est fixé par l'autorité territoriale dans l'intérêt du service d'ailleurs il y a eu un petit débat à ce sujet là et on aurait très bien plus en ordonnance régler la question des congés sans forcément attendre cette cette disposition législative donc ce qu'on a juste un instant parce qu'on pose une question jusqu'à quelle date était possible d'imposer des jours de congés de façon rétroactive j'ai pas de bêtises michael vergné a répondu tout à l'heure mais je devrais m'en souvenir mais je mentionnera plus oui alors nous oui parce que je veux dire c'est justement comme on est en anticipation et que dès le 7 avril on a posé la question des congés avec les partenaires sociaux on leur a proposé donc et comment dire des modalités qui n'étaient pas de façon qui n'allait pas fonctionner de façon rétroactive mais qui allait justement prévoir pour les périodes à venir c'est à dire qu'on a considéré que pour les agents qui étaient hors pca il fallait poser cinq jours de congés entre le 13 et le 26 avril ce qui correspondait chez nous dans le cas de calais aux vacances de printemps donc voyez qu'on pouvait tout à fait et l'ordonnance bien sûr confort mais on n'aurait plus sans ordonnance prévenir les agents que dans l'intérêt du service il devait poser cinq jours de congés entre 13 et 26 avril ou d'été par rapport aux vacances de printemps donc ça cette disposition a été concertée à pourquoi c'était en termes bien sûr de moi j'étais encore on pose une question sur le nombre d'agents dans votre ville si ce n'est pas de bêtises et 800 voilà 800 agents permanents 300 temporaires plus des vacataires mais c'est vrai que oui c'est 800 agents permanents à la ville et une cinquantaine au ccs c'était une mesure d'équité que les partenaires sociaux ont approuvé c'est à dire qu'on allait avoir on prévoyait la sortie du confinement de certainement courant mai on allait avoir des agents un peu épuisés qui allaient devoir poser leurs congés et d'autres agents s'ils n'avaient pas posé leurs congés pendant le confinement qui allait peut-être à ce moment là eux aussi vouloir les déposer parce que ça sont leurs droits étaient entiers et on aurait eu donc une forme d'inéquité surtout un manque de ressources aussi par rapport aux attentes des habitants sur le plan de reprise il fallait mobiliser tous les agents ont l'anticipé donc on a préféré quand même régler cette question des congés en amont ça c'était par rapport aux congés annuels on a adopté très vite aussi la la disposition concernant les rdt que bien sûr les droits à réduction de temps de travail ne pouvait pas être pris pour les agents qui n'étaient pas à 37 heures dans le cadre du pca ou même en télétravail grâce au pointage qu'on faisait sur sur chaque situation on pouvait être on pouvait être précis et puis on a à ras des jours de pont mobile et on a donc supprimé un jour de pont mobile pour correspondant aux deux mois de confinement par rapport donc aux agents qui n'étaient pas en pca ou à 37 donc voilà pour les c'est bien passé si je puis dire vous parliez du dialogue social qui était qui a globalement été qui s'est bien maintenu et plutôt bon chez vous des points de friction parce qu'on sait que ça a été le cas dans un certain nombre de collectivités non là on a on a bien sûr débattu on était parti nous d'un point de vue qu'on aurait pu imposer dix jours de congés jusqu'au 11 mai alors c'est là dessus que les partenaires sociaux on commandure essayé de faire valoir leurs arguments pour considérer que des congés pendant confinement n'était pas forcément n'était pas forcément très utile et donc on a on a pu aboutir à ce consensus à ce compromis de cinq jours de congés imposés et de deux jours de pont déduit pour les personnes qui n'étaient pas donc dans le cadre du pca donc ça c'était concernant la gestion des congés le deuxième sujet qui est revenu mi-avril petite question c'est la dernière jeu après j'arrête de vous interrompre la reprise d'activité s'est-elle bien passé dans votre collectivité oui ou non vous voulez continuer que vous donnerait les résultats par la suite donc sur la reprise des services je vous laisse pour le revoir poursuivre oui alors la reprise des services effectivement ça ça a été là aussi un sujet c'est pour ça qu'on a pu tenir un chsct en visio le 6 mai et là on a on a très vite senti qu'il allait falloir rassurer les agents leur donner confiance et que même si le dialogue avait été maintenu il fallait donc communiquer pour donner confiance le 11 mai à la reprise donc ça a été un protocole sanitaire qui a été élaboré par les services concernés et qui a pu donc être être publié bien sûr un plan de reprise de l'activité qui a été adapté en amont du 11 mai notamment pour l'ouverture des ouvertures des écoles et des différents lieux publics et donc plus d'agents comptaient inclus dans le pca et ensuite dans le plan de reprise et puis un document propre à arras un guide de reprise des services un document de douze pages sur quatre chapitres qui était pour les rassurer vous protégez donc c'était notamment le rappel des gestes barrières mais surtout des mesures de notre protocole de protection sanitaire d'ailleurs par rapport à la question qui était posée donc on n'a pas imposé le port du masque mais la distanciation physique et c'est que au cas où la distanciation physique que les masques n'étaient obligatoires mais il y avait bien sûr beaucoup d'incitation et beaucoup de distribution de masques que chaque agent a fait ses masques les masques par semaine ensuite donc on a aussi inclus dans cette dans ce guide de reprise le chapitre organisé et c'était le télétravail qui était le sujet on en a pas encore parlé arras avait délibéré fin seulement fin 2019 sur l'instauration du télétravail avec un jour par semaine et donc très vite bien sûr puisque le télétravail était la règle on est passé à cinq jours possibles cinq jours sur cinq et donc dans ce plan de reprise on a voulu être très progressif très souple et donc on est parti sur une base de trois jours à partir du 11 mai ensuite on est revenu à deux jours à partir de le juin et on est revenu maintenant dans le droit commun d'un jour de télétravail depuis le 22 juin donc ça c'était le chiffre de notre dernier sondage et la question j'essaie de retrouver l'intitulé exact c'était la réactivité c'était le bien passé dans notre collectivité là c'est quand même un oui massif 94% de oui et 6% de non dont un constat c'est réconfortant oui c'est réconfortant et ça confirme bien sûr que les collectivités enfin les services publics locaux ont bien joué leur rôle de rentrée sanitaire et que ça a été quand même une satisfaction par rapport au caractère inédit et donc le maître mot donc de cette reprise c'était de rassurer d'avoir donc et aussi avec souplesse avec avec bienveillance est donc le troisième partie vous accompagnez pas à préconiser et donner des données des outils pour que les managers puissent tenir une réunion de reprise puisse ensuite être à l'écoute des situations individuelles et d'adapter bien sûr l'organisation du travail avec des horaires aménagés pour éviter que les personnes fassent nécessité ce passe obligatoirement d'autorisation d'absence par rapport notamment aux gardes d'enfants donc souplesse pro progressivité et pour instaurer la confiance et ça a plutôt bien marché puisqu'on a vu entre le 11 mai et le 2 juin notamment l'intégralité des agents qui n'étaient pas empêchés pour les motifs notamment de vulnérabilité reprend reprendre le travail et j'en ai réussi à ce qu'il soit disponible qui le 11 mai parce que ça dit un sacré boulot durant là on était encore durant le confinement oui alors la communication elle s'est faite bien sûr comme je disais tout à l'heure par les newsletters mais tous les agents n'ont pas de boîte mail professionnel et donc on avait on a distribué ce guide à tous les agents qui ne l'avaient pas encore eu au moment de la prise dernière partie donc c'est le fameux sujet de la prime donc là dessus je le disais tout à l'heure c'est un sujet qui a été très vite porté à partir de l'annonce de l'instauration de cette prime alors on s'est posé des questions on avait à peu près 400 agents qui étaient qui étaient en présentiel au moins en partie pendant la durée du confinement et donc on a on a ciblé sur sur cette population d'agents qui se sont entre guillemets exposés au risque de contenu de contamination je vais pas reprendre l'image des premiers de corvée 1 mais c'était l'idée c'était quand même de dire qu'il fallait vraiment valoriser l'engagement d'agents beaucoup souvent d'agents de d'agents de catégorie c'est d'agent opérationnel que ce soit donc bien sûr les policiers que ce soit des agents qui intervenaient à l'état civil ou dans les postes d'accueil et les agents qui intervenaient dans l'entretien de l'espace public ou les ordures ménageurs et l'exemple tout à l'heure du droit de retrait sur ces agents alors le droit de retrait on l'avait abordé nous dans on l'avait abordé très vite pour expliquer que la simple circulation du virus ne justifie pas le droit de retrait que nous employeurs on avait à on avait la responsabilité et l'obligation d'assurer la santé avec les moyens de protection individuelle ou collectif donc on n'a pas eu ce sujet donc ce que je disais donc c'est que le on avait on a fait valider très vite le principe que on ciblait la prime co vide sur les personnes exposées et non pas par rapport aux comment dire à la charge de télétravail et là on a été un petit peu à contre à rebours du texte qui est qu'elle est publiée donc début mai qui parle essentiellement de télétravail heureusement l'article 8 de ce décret dit que la collectivité fixe donc elle même des modalités d'attribution dans le respect du plafond donc on a fixé nos propres critères d'attribution sur cette notion d'engagement physique dans l'espace public ou contact du public avec deux niveaux d'exposition dans un niveau élevé les agents qui étaient au contact direct du public je le disais tout à l'heure que ça soit sur les points d'accueil que ça soit dans l'espace public ou les agents qui étaient s'étaient déplacés pour travailler cette ans sans être en contact direct on avait bien sûr des personnes qui faisaient des permanences téléphoniques dans les personnes qui assuraient certaines opérations de maintenance ou de surveillance qui n'était pas au contact direct mais qui s'étaient déplacés quand même et qui n'étaient pas restés chez eux confinés donc ces deux niveaux d'exposition on les a traduits en forfaits journaliers avec une prime de 1000 euros plafonné à 1000 euros et 40 jours un huit semaines de confinement 40 jours de travail on a un forfait maximal de 25 euros c'était pour le niveau élevé et on a fixé un niveau de forfaits journaliers de 10 euros par jour donc pour le niveau modéré donc à partir de là donc on a pu voir évaluer l'impact et donc l'enveloppe pour la ville était de près de 80 mille euros pour le ccs 10 mille euros plus donc on avait quelque chose d'acceptable parce que voilà les collectivités n'avaient n'avait pas forcément les ressources pour envisager un plan de grande ampleur sur ce sur l'attribution de cette prime imaginé 400 agents qui prennent en moyenne 500 euros ça fait 200 mille euros fin à l'échelle d'arras serait pas pu être intégrée dans le budget donc on a pu vous avez des collectivités ont eu des dépenses supplémentaires pas du tout prévu alors qui s'équilibre un peu aussi parce que à arras on avait beaucoup un gros programme de manifestations juin et durant l'été et que bien sûr il ya des manifestations annulées ont entraîné aussi quelques quelques économies c'est vrai qu'il ya des dépenses supplémentaires et qu'on ne pouvait pas avoir de ressources en tout ce que le budget était prêt quand on a quand on a pris confinement 17 mars le budget était prêt on n'y est pas retenu et donc cette concertation bien en amont nous a permis dans un comité technique du 10 juin de faire de présenter ce dispositif et pouvoir délibérer donc lundi dernier le 29 juin et comme les logiciels bien sûr les cirrh ont été mis à jour de pouvoir verser la prime donc en juillet pour les agents concernés donc voilà ce témoignage sur ce titre c'est à votre d'un prix oui ça sera au mois de juillet au mois de juillet c'est ça et là bas là on boucle la paix de juillet à la fin de la semaine elle est bien elle est bien incluse ok il nous reste pas beaucoup de temps mais quand même on va pouvoir poser quelques questions j'en ai justement sur les sur les primes qu'on a pas mal à aborder je pense que ça va être compliqué de répondre parce que peut-être que la question manque la précision en l'absence de versement de prime des recours sont ils possibles t'es plutôt qu'elle pourrait nous répondre non je sais pas ce que je pense que bon c'est clairement très vite pour moi c'est une simple faculté de la pape pour pour l'assemblée délibérante de la collectivité et le fait que l'accueillé l'assemblée délibérante ne veuille pas instaurer la prime n'est pas à mon sens susceptibles de recours pour tout comme pour tout régime de la militaire et un principe de libre administration tout à fait je veux dire c'est ce principe dispositif il ya peut-être le dispositif pour les soignants notamment dans les services de soins à domicile de temps les ccs ou là je pense que avec les conseils départementaux les rs et bien une prime qui doit se mettre en place mais qui dépend pas directement de la collectivité ok parmi toutes les questions quelles mesures prendre pour un agent qui refuse de prendre le travail parce qu'elle fait partie des personnes vulnérables en temps on y en arrive travail donc ça revient à ce qu'on disait oui mais j'étais pas intervenu pour illustrer un petit peu ce que disait michael mais effectivement le régime des autorisations d'absence est assez assez mou comme comme dispositif nous depuis le 22 juin il n'y a plus d'autorisation d'absence c'est à dire bien sûr pour les gardes d'enfants c'est évident puisque les écoles accueillent mais même pour vulnérabilité on accorde une autorisation une dérogation télétravail pour ceux qui sont dans un état vulnérable et qui autorisent à télétravailler cinq jours et ceux qui ne peuvent pas télétravailler et qui sont considérés comme vulnérables on leur demande un arrêt de travail puisque il n'y a pas de plus d'autorisation d'absence je vous rejoins complètement olivier je pense qu'en fait en réalité en plus il faut savoir quand même que l'autorisation spéciale d'absence ce n'est qu'une faculté par principe sauf les autorisations spéciales d'absence obligatoire pour aller aux commissions administratives paritaires les choses que ça mais comme c'est qu'une faculté de toute façon voilà donc on avait trouvé cette solution qui était un peu bancale pour effectivement régler la situation mais pour moi effectivement la collectivité qui dit bah moi je ne place plus les agents en situation d'autorisation spéciale d'absence même si elle a le certificat même là etc pour l'agent la seule solution c'est de se faire arrêter par son médecin bien sûr j'ai des questions sur précise pour olivier et mars et le nombre d'agents concernés par la prime je crois que c'est un peu plus de la moitié lier 400 et 400 agents pour 80 mille euros et l'autre qu'est ce variable il y en a qui ont 40 euros parce qu'ils sont intervenus quatre jours à 10 euros il y en a mon 700 enfin 980 975 euros parce qu'ils sont intervenus 39 39 journée d'accord et une autre question de savoir si à race des personnes fragiles comme ils sont toujours maintenus en télétravail actuellement sur cinq jours semaine alors si une personne est contaminée elle en arrêt de travail son médecin nous fait un arrêt de travail donc elle est pas tenue télétravailler si elle est susceptible à aller vulnérable à ce moment là aujourd'hui nous on accorde mais ça sera fini le 10 juillet une dérogation au télétravail ça peut télétravailler sinon on espère avoir assez rassuré les agents pour qu'ils viennent travailler ou alors s'ils sont trop inquiets ils se font arrêter ok peut-être une autre une autre question effectivement ça revient sur l'intervention de michael verne à un moment sur un slide je crois qu'il était précisé le télétravail n'est plus la norme et la solution à privilégier et la question se disait je voulais pas poser à ce moment là mais c'est qu'entendez-vous par la solution de solution à privilégier ben disons que dans la première phase de déconfinement c'est des recommandations n'ont pas de texte n'y a pas de check ce qu'on vous disait c'est d'abord si c'est possible télétravail voilà et ensuite si c'est pas possible autorisation spéciale d'absence et en sur la de la troisième phase de déconfinement basse et le principe c'est effectivement que seules les personnes vulnérables sont susceptibles de bénéficier d'autorisation spéciale d'absence mais aujourd'hui il n'y a pas on est sorti de leur on est dans la phase de déconfinement total je qui va jusqu'au 10 juillet et les recommandations c'est maintenant les gens reviennent travailler en présentiel à la règle et c'est 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 la règle pour tout pour tout le monde donc aujourd'hui il ya eu cet espace de juridique complètement flou ou en fait tous tout était fait en urgence on était abasourdi d'informations juridiques des fois parfois un peu contradictoire où on savait pas ce qu'il fallait faire etc mais aujourd'hui un agent ne peut pas revendiquer à mon sens le droit de télétravailler voilà c'est surtout ça alors arras vous avez la délibération mais il faut savoir quand même que c'est quand même l'exception un des collectivités qui ont délibéré pour instaurer mettre en place le télétravail donc moi je pense même oui mais vous avez une délibération qui cadre le principe donc mais ce que je veux dire c'est que aujourd'hui il n'y a pas un agent peut pas revendiquer un droit télétravailler compte tenu de la période on se remet dans le droit commun on se fonde sur la délibération qui a prévu effectivement que certaines catégories d'emplois sont susceptibles effectivement d'aller télétravailler et les conditions qui sont fixées par la dite délibération pour télétravailler donc c'est les conditions techniques voilà l'ergonomie du poste de travail à son domicile ou dans le lieu choisi pour télétravailler etc est ce que je veux dire par là c'est que il n'y a pas il n'y a plus aujourd'hui effectivement une espèce de recommandation globale et générale de télétravail et un agent ne peut pas revendiquer le droit de télétravailler en raison du comité voilà ce que je voulais je voulais indiquer par là j'ai une autre question c'est précise le certificat d'isolement est il un arrêt de travail certificat d'isolement on revient à ce qu'on disait tout à l'heure le le certificat effectivement d'arrêt dérogatoire ou l'attestation du médecin comme quand on rentre dans la dans la dans la dans les catégories de personnes vulnérables ou le certificat d'isolement pour moi pour moi juridiquement c'est un peu tout tout la même chose je sais pas ce qu'en pense monsieur aimard dans la mesure il ya plus de jours de 40 ans pour l'instant il n'y a plus d'application de jours de carence effectivement pour nous le ça correspond à l'arrêt de travail au point de pénalité pour l'agent et là juridiquement c'est vrai que ça n'a pas été cadré tout ça les médecins n'est pas trop que c'est à enfin on sait maintenant que le test avec les brigades co vide tout est réglé assez vite un agent peut pas été isolé en quatorzaine pendant justement pendant 14 jours puisque il est très vite testé en un ou deux jours et on sait le résultat donc soit il est malade soit il n'est pas malade mais s'il n'est pas malade ah oui d'accord vous n'avez pas compris la question alors je vous avouerais là on s'approche de la de la fin parce que j'ai d'autres questions qui sont très générales et qui pourraient être quasiment le sujet d'une web conférence en tant que tel j'en ai une qui n'a pas que la crise sanitaire pour les collectivités sur le long terme quand je dis même une réponse après un cycle de web conf mais donc désolé mais ça on peut pas vous répondre dessus et il ya un sujet qu'on a évoqué au tout début c'était sur sur tous les autres d'outillerage qui monte pas sur le bureau des drh actuellement et notamment sur le l'analyse ation du temps de travail les 1607 heures et ça pareil c'est là on va plus avoir le temps de l'aborder je pense qu'on y reviendra par la suite dans d'autres web conf le télétravail il y avait certaines questions que je ne vous ai pas posé mais ça a été évoqué parce qu'il faut savoir qu'on est là dans le cadre d'un cycle de trois web conférences sur la gestion et rage de la crise sanitaire et la semaine prochaine je vous donnez les dates précises après elle sera spécifiquement consacrée au télétravail donc ne soyez pas frustré et on y reviendra la semaine la semaine prochaine donc comme je vous disais désolé on s'arrête donc un grand merci à nos deux intervenants donc j'ai un peu un peu embêté sur le temps interrompu mais bon et c'est un peu la loi du genre vous précisez que on a la possibilité de revoir cette voie de confort en replay vous allez recevoir assez assez rapidement assez rapidement le lien pour le consulter et sinon justement je vous parlais de les télétravail c'est la voie de contre le télétravail ça sera le 7 juillet à 11 heures également et le sujet précis c'est comment passer du télétra du travail à distance imposé au véritable télétravail sacré sujet donc 7 juillet à 11 heures et vous pouvez vous inscrire dès à présent et pendant que j'y suis la troisième web conf on peut pas encore s'inscrire mais ça sera prochainement dans ce cycle c'est crise sanitaire un nouveau regard sur la protection sociale des agents et ça sera le 16 juillet à 11 heures donc ainsi que toujours organisé par vk avec la mnt donc merci aussi à un autre partenaire l'association des rats de grandes collectivités donc une nouvelle fois j'insiste là dessus merci à nos deux intervenants merci à tous et et à très bientôt merci à vous merci au revoir merci au revoir